mes frères et soeurs de la précédente vidéo nous avons vu de cette partie numéro 5 comment il ya des choses qu'on voit en enfer et si nous allons aller plus loin pour voir des choses avec précision ah même ce qu'elle est grand mes frères et soeurs le diable fabrique des trucs pour nous distraire même pour nous piéger et copine aux enfants c'est là mais ça fait peur et tous ces éléments sont cités ici et écouter et analyser votre vie si vous trouvez toutes ces choses là chez vous c'est le moment de vous en débarrasser ok jésus nous a dit il y a beaucoup de choses utilisées sur la terre qui sont effectivement faites dans le royaume satanique avec l'intention de causer la possession et le contrôle démoniaque il nous a dit il y a tellement de choses y compris la nourriture les boissons les vêtements qui sont assignés à des démons pour posséder des gens et influencer leur péché c'est pourquoi il est important de prier et de mettre tout ce que nous achetons dans les mains de dieu et de détruire les pouvoirs sataniques que contiennent ces choses satan s'est infiltré partout c'est pourquoi les chrétiens devraient maintenant s'élever dans la prière il nous a dit que la télévision est un de ses plus grands appas pour piéger les gens pour l'enfer le seigneur a dit ces programmes présentés à la télévision ne sont pas destinés à vous divertir mais pour vous emmener en enfer beaucoup sont en enfer à cause de la télévision beaucoup de films sont écrits par satan et ses agents les produisent juste pour piéger les gens pour l'enfer cela me brise le coeur de voir combien l'humanité est attachée à cela ne regardez pas la télévision laïque il vous amène à l'enfer le seigneur a continué à parler c'est la pas de satan pour vous conduire au péché pour détruire votre âme vous avez à crucifier la chair n'obéissez pas aux désirs de votre chair respecter le saint-esprit le seigneur nous a montré démons qui ressemblaient à des personnages de dessins animés certains même ressemblait à des personnages de dessins animés des chrétiens cela nous a choqué mais le seigneur nous a dit que ce n'est pas tous les programmes chrétiens qui sont vraiment chrétiens beaucoup sont juste un déguisement et l'étiquette chrétien est destiné simplement à piéger les chrétiens afin qu'ils les regardent cependant ils sont en fait destinés à promouvoir le péché et amener les gens en enfer le seigneur nous a montré de nombreux films livres et même des dessins animés pour enfants qui sont écrits par satan et portés à la terre par ses agents les noms des bandes dessinées et des poupées démoniaques qui nous avons été révélés sont mudé barbie scobido bendy avatar pixel punky et les versions walt disney de cendrillon la belle et la bête et de la petite sirène le seigneur a dit que tous ces caricatures sont assignées à des démons pour posséder des enfants jésus m'a dit pouvez vous voir comment satan est cruel il veut piéger même les enfants de l'enfer j'ai aussi vu un démon qui ressemblait à un personnage de bande dessinée chrétienne du prince de l'egypte présenté comme moïse mais différent du dessin animé de moïse produite par les entertainment le démon ressemblait au bébé du prince de l'egypte de ce film d'animation et il riait se moquant des chrétiens qu'il avait trompé j'ai aussi vu un démon qui ressemblait à hank du dessin animé avatar nous avons eu beaucoup de ces dessins animés à la maison et jésus nous a demandé de les brûler jésus a dit tous les dessins animés que j'ai énuméré ici ont été faits avec les images de démons c'est à dire il y a des démons qui ressemblent exactement aux personnages de ces dessins animés mais je tiens à préciser que jésus ne m'a montré certains et pas tout hormis les démons de dessins animés que j'ai vu et que j'ai spécifiquement mentionné jésus ne m'a pas montré les autres dessins animés il n'en a pas parlé en disant qu'ils sont démoniaques j'aimerais aussi mentionné que j'ai non seulement vu les démons qui ressemblent à des dessins animés barbie mais j'ai vu aussi des poupées barbie en fait j'ai vu les poupées barbie dans de nombreuses visions à différentes reprises dans une vision j'ai vu plusieurs choses exposées à la vente sur un endroit y compris des poupées barbie l'une des poupées s'est tournée vers moi et a commencé à dire qu'il se moque c'est à dire les démons l'humanité qui l'ont trompé et l'instant d'après il est redevenu gelé et ressemblait à une poupée en plastique normal jésus a dit que même certains livres d'enfants sont assignés aux démons qui influencent leur vie il a mentionné le livre pour des enfants spécifiquement appelé rat les snacks c'est à dire serpents à sonnettes nous n'avons jamais en particulier vu ou lu ce livre dont jésus parlait mais il a dit ce livre des enfants et de l'enfer cela est vrai de même que quelques livres soi-disant chrétiens jésus nous a révélé que même les tours de garde les magazines produits par les témoins de jéhovah sont démoniaques et le seigneur ne veut pas que ses enfants les lisent le seigneur nous a aussi bien révélé certaines revues laïques qu'on doit éviter certains d'entre eux sont magazine drôme magazine vous et magazine people jésus nous dit que tous ceux ci ont tous un but d'amener les gens en enfer non pour les divertissements il a dit le monde est devenu un endroit sombre et c'est pourquoi je veux que vous soyez conduits par l'esprit dans tout ce que vous faites il nous a dit ses livres ses films ses feuilletons et ses dessins animés ne sont pas destinés à vous divertir mais pour vous emmener en enfer ils sont là pas de satan ne tombez pas pour ça en d'autres termes ne vendez pas votre âme à cause de toutes ces choses le seigneur nous a dit que ainsi satan attribue même les démons aux autocollants pour enfants ce sont des dessins animés et autres autocollants comme anna montana et des autocollants barbie il nous a dit que la musique profane vous mènera également en enfer et c'est aussi un piège de satan se débarrasser des choses artificielles le seigneur jésus nous a dit qu'il ne veut en aucune manière que les femmes chrétiennes soit artificielle il a dit qu'il ne veut pas qu'elle utilise des mèches aux cheveux artificiels des bijoux c'est à dire des boucles d'oreilles des bracelets des bagues et cetera les cils artificiels des ongles artificiels les vernis les rouges à lèvres les crayons à sourcils n'y ait utilisé le maquillage il veut que toute personne reste à la façon dont elle a été créée soyez fier de la façon dont le seigneur vous a créé c'est ce qui lui plaît quand le seigneur disait cela il le disait avec colère il a dit pourquoi essayez vous de changer ce que j'ai créé je ne veux pas toutes ces choses sur mes enfants si vous voulez ces choses pourquoi ne faites vous pas vos propres humains que vous allez mettre ces choses sur ne changez pas ce que j'ai fait jésus a dit toutes ces choses artificielles viennent de satan je ne veux pas que cela soit sur mes enfants mais bien aimé jésus ne veut pas ces choses sur nous débarrassons nous d'elles et repentons nous sinon elles nous mèneront en enfer le seigneur m'a montré quelque chose de très choquant j'ai vu un démon sous la forme d'une femme et il portait tout ça des faux cils des rouges à lèvres et des vêtements serrés c'est alors seulement que j'ai réalisé où proviennent ces choses de satan lui même il nous a dit comment ces choses se font en enfer et satan les apporte sur terre pour tromper humanité je n'exagère pas je le dis comme le seigneur me l'a dit c'est ma responsabilité de vous avertir à ce sujet parce que nous allons tous faire face à dieu un jour je vous dis la vérité jésus n'aime pas ces choses il est heureux quand nous restons de la manière dont il nous a créé c'est ce qu'il nous a dit la modestie et la sainteté le seigneur nous a aussi dit qu'il ne veut pas que les femmes chrétiennes portent des pantalons ou des bijoux le seigneur a permis à ma soeur d'entendre des instructions que satan donnait à ses démons il disait assurez vous qu'il écrive sur l'étiquette pantalon d'âme afin que les femmes les portent viennent en enfer le seigneur m'a aussi montré un démon sous la forme d'une femme nue debout sur un haut mur bien que totalement nu et sur un haut mur ce démon essayait de cacher simplement sa nudité en se couvrant un peu en utilisant ses mains et s'est accroupi mais il n'avait pas mis les vêtements pour couvrir tout son corps jésus m'a dit c'est le démon de la nudité qui contrôle les femmes dans le monde et c'est pourquoi elles vont nu publiquement et ne couvre leur corps avec des très petits morceaux de tissu jésus m'a également dit autre chose il a dit ce démon de la nudité s'est emparé de nombreuses églises jésus m'a dit que satan sait que beaucoup de femmes chrétiennes ne porteront plus des bijoux comme des bracelets alors il a changé la conception de la bijouterie pour les piéger je ne sais pas si ces montres sont partout mais dans mon pays la zambie il y a ces bracelets montres ils sont conçus exactement comme des bracelets mais on y a ajouté une petite chose dans le milieu où vous pouvez voir le temps mais jésus m'a dit ce n'est qu'une astuce de satan afin que les femmes disent ce n'est qu'une montre j'ai aussi vu des esprits des serpents dans ses bracelets montres il a dit qu'il veut la sainteté complète et nous devons obéir à toute la bible le seigneur a dit suivez ma parole il a également dit le monde est entré dans mon église les gens dans l'église s'habillent maintenant comme ceux du monde ils ont apporté la musique satanique dans l'église le rock le hip hop etc avez vous déjà entendu les anges râper comment pouvez-vous râper et dire que vous chantez pour dieu quand le seigneur me disait cela il parlait dans la colère le seigneur a également permis à ma soeur et moi d'entendre les anges dans le ciel donnant la louange à l'honneur de notre seigneur il chantait osana osana à dieu dans des lieux plus haut et c'était tellement beau je n'ai jamais entendu rien de tel ici sur terre il y a quelques semaines que jésus m'a dit dit à mon peuple que le temps est très court et l'heure est dans les dernières secondes ne soyez pas à la traîne pendant que je viens chercher mon épouse l'église corps du christ ma main de douceur et compatissante se lèvera bientôt au dessus de l'humanité et de souffrance inouï s'abattront sur toute la terre préparez vous pour ma venue qui sera glorieuse sentinelle pour les avertir de la part de dieu la première fois que j'ai entendu dieu me parler était en 2010 je voulais vraiment entendre dieu et je lui avais demandé de me parler puis j'ai entendu la voix du seigneur qui m'a juste parlé de ezekiel 33 6 à 7 quand j'ai lu ce passage qui dit si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette si le peuple n'est pas averti et que l'épée viennent enlever à quelqu'un la vie celui ci périra à cause de son iniquité mais je redemanderai son sang à la sentinelle et toi fils de l'homme je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'israël tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part quand le seigneur m'a donné ce verset je ne comprenais pas ce qu'il était censé signifier pour moi mais maintenant le seigneur m'a dit qu'il nous a établi ma soeur et moi comme des sentinelles le seigneur m'a dit je vous ai donné ce verset parce que je savais pour le travail que je voulais vous utiliser partout où je vous dis d'aller vous allez ou que je vous dis de ne pas aller vous n'irez pas c'est la fin de votre vie privée et à partir de maintenant vous allez vivre que pour moi je vais vous utiliser pour ramener beaucoup de personnes des ténèbres à la lumière vous devez dire la vérité et ne pas avoir peur de personne si je vous dis d'avertir quelqu'un et que vous ne le faites pas parce que vous avez peur le sang de ce dernier tombera sur vous je vais vous donner du courage pour que vous ne puissiez pas me décevoir le prix à payer pour des sentinelles beaucoup s'élèveront contre vous même un grand nombre de membres de votre famille s'élèveront contre vous beaucoup s'opposeront contre vous et même utiliseront des versets pour vous contredire ils vous attribueront des noms certains vont même vous appeler les démoniaques mais ne soyez jamais découragé n'abandonnez jamais parce que je suis avec vous je ne vous délaisserai jamais ni vous abandonnerai vous devez dire la vérité telle qu'elle était sans avoir peur de personne parce que je suis avec vous beaucoup vous condamneront pensant qu'ils le font pour le service de dieu mais vous devez être audacieux et courageux pour vous exprimer il y aura beaucoup de persécutions mais n'abandonnez jamais car votre récompense est grande et grande est la récompense de celui qui fait le travail de dieu quelques mois plus tard alors que ma soeur et moi prions le seigneur m'a montré une vision de personnes en concert de musique c'était un concert de musique profane et la plupart des gens que j'ai vu étaient des jeunes ils étaient tous excités mais comme je les regardais j'ai vu dans cet endroit une grosse main au dessus de les couvrant tous le seigneur m'a révélé que c'était la main de satan c'était tellement énorme qu'elle couvrait tous mais tous semblait l'ignorer la main a produit une sorte de gelée qu'elle laissait sur tout le monde qui était sur le lieu et le seigneur m'a dit que c'est ce qui se passe pendant des concerts de musique la main de satan couvre tout le monde à ses concerts et laisse quelque chose sur eux il nous a aussi donné un avertissement pour les chrétiens jésus a dit même juste le bavardage peut vous conduire en enfer ne parlez pas de vos frères et sœurs dans le seigneur ne parlez pas de n'importe qui attention à votre propre marche si vous voyez quelqu'un dans la mauvaise voix parlez lui et priez pour lui le seigneur a dit ne faites pas la même erreur que beaucoup de gens qui sont dans l'enfer ont fait en regardant l'infériorité ou l'immaturité de l'instrument que dieu utilise soit en raison de son âge ou de toute autre raison dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui il veut utiliser il y a deux semaines que je priais à la maison instantanément quand je fermais les yeux pour commencer à prier le seigneur m'a montré un trou noir très profond c'était tellement très profond plus profond que n'importe quelle profondeur j'ai vu l'entrée dont le devant était extrêmement sombre quand j'ai ouvert les yeux je ne voyais rien mais quand je les fermais je pouvais voir la fosse à nouveau au fond de la fosse j'ai vu le feu liquide le genre que vous voyez dans un volcan il était rouge je savais que c'était l'enfer puis la vision s'arrêta tenir compte des avertissements et entrer par la porte étroite le lendemain soir j'étais juste au lit parlant à jésus quand quelque part entre l'éveil et le rêve j'ai vu jésus et il m'a dit qu'il veut m'attirer à lui alors je me suis retrouvé en enfer seul je ne voyais pas jésus avec moi en enfer c'était un endroit très sombre avec plein de flammes et extrêmement chaud je pouvais sentir la chaleur torride des flammes et le son des pétillements que vous entendez lorsque vous êtes près d'un grand feu j'ai alors vu un homme il était complètement nu et semblait être tant en agonie soudain je pouvais entendre ces cris d'agonie à l'aide aidez moi j'étais un musulman sur la terre et maintenant je le regrette beaucoup aidez moi ça me faisait tellement mal en voyant cet homme et en entendant ces cris et je cherchais juste à sortir de ce lieu j'ai essayé de me réveiller mais cela me semblait impossible après un moment j'étais capable de me réveiller et je me suis retrouvé sur mon lit pendant un moment je pouvais encore sentir la chaleur sur ma peau puis cela a disparu plus tard j'ai eu une autre vision séparément non pendant la même période de temps que nous avons reçu ces révélations que je viens juste de témoigner mais je souhaite aussi ajouter cela j'étais dans ma chambre une nuit où le seigneur m'a montré une section en enfer pour ceux qui se masturbent cette section était un peu triste et désolante j'ai vu une femme sur une chaise elle avait été enchaînée avec de grandes chaînes à la chaise sur laquelle elle était assise et elle ne pouvait pas bouger du tout cette femme a été brûlée au delà du reconnaissable tout ce qui restait de son corps ressemblait à des cendres elle était complètement gris carbonisée et semblait être dans une grande agonie j'ai ensuite été amené à comprendre que si elle est là c'est parce qu'elle se masturbait pendant sa vie sur terre je crois que le seigneur me l'a montré parce qu'il veut aussi avertir ceux qui sont liés dans ce péché écoutez la parole de dieu ne méprisez pas tout instrument que dieu utilise pour vous parler au lieu de cela repentez vous et venez à dieu je vous invite maintenant à vous repentir et pour venir à jésus ne mettez pas votre foi en un homme mettez votre foi en dieu repentez vous de vos péchés et efforcez vous d'entrer par la porte étroite car plus tard beaucoup chercheront à y entrer mais ne seront plus en mesure d'y entrer jésus nous montre comment entrer dans cette porte étroite par ces avertissements qu'il nous donne dans ces temps de la fin efforcez vous de vivre une vie sainte car sans la sainteté personne ne verra le seigneur jésus lui-même nous a dit ces paroles il a dit qu'il ne revient que pour un peuple saint la bible dit n'endurcissez pas votre coeur quand vous entendez sa voix cherchez dieu alors qu'il peut être trouvé parce que demain pourrait être trop tard aucun de nous ne sait quand nous mourrons et une fois que nous quittons cette terre il sera trop tard pour vraiment donner sa vie au christ pour passer de la mort à la vie apocalypse 21 8 mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les sorciers les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre ce qui est la seconde mort 1 corinthiens 6 9 à 11 ne savez vous pas que les malfaiteurs n'hériteront pas le royaume de dieu ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de dieu que dieu vous bénisse rachel moshallah une attaque spirituelle sur la rue le mercredi 30 juillet 2014 comme je venais du travail et que je rentrais chez moi je me sentais joyeuse parce que j'avais tout juste réussi à faire quelque chose que le seigneur voulait que je fasse pendant que je marchais sur la route j'ai vu un homme avec une petite fille à quelques mètres d'avance au devant de moi pendant que je les regardais j'ai entendu une voix audible me dire ce sont des agents des ténèbres envoyés pour vous faire tomber je savais que c'était le seigneur qui me parlait audiblement et je continuais à marcher en commençant à prier dans mon coeur l'homme a dit quelque chose à la jeune fille et il est resté debout pendant que la petite fille venait vers moi en me regardant droit dans les yeux elle s'approcha de moi et m'a dit je vous demande de l'argent pour le transport mais à cause de l'avertissement du seigneur je savais que c'était juste un déguisement alors j'ai juste secoué la tête et j'ai continué à marcher elle a ensuite continué à marcher et j'ai remarqué qu'elle n'a demandé à personne d'autre mais resté tourné et elle me regardait pendant tout ce temps l'homme se tenait à l'angle de la route pour m'observer jusqu'à ce que j'arrive là où il était debout comme j'allais lui contourner il a ensuite fait semblant d'être fou et a commencé à dire des choses qui n'ont pas d'essence mais je savais qu'il avait honte parce qu'il avait perdu ce n'était pas un rêve mais une véritable attaque en live ce qui m'étonne c'est de scènes similaires que j'ai rêvé avant que cela m'arrive sur la route cependant dans les rêves je pose impulsivement mes mains sur ces gens en commençant droit à prier pour eux là sur la route cependant je ne l'ai pas fait dans ce mercredi parce que je n'avais pas été amené à le faire l'enfer pour ceux qui n'évangélisent pas puis le vendredi 1er août 2014 autour de 4 heures j'ai été réveillé à cause d'un rêve que j'avais fait c'était un rêve où le seigneur m'a montré ce que l'ennemi planifiait contre moi et comment il avait l'intention d'envoyer ses agents pour m'attaquer au jour suivant j'avais cessé d'évangéliser parce que je m'étais trop occupé avec le travail et je faisais mes propres choses à tel point que je n'avais même plus le temps pour évangéliser pendant que je dormais j'ai été pris dans une vision où il y avait un énorme démon avec les muscles qui me tenaient et peu importe combien j'avais lutté je n'avais pas pu me libérer de son emprise il était tellement si fort que je n'ai pas pu me défaire je savais que mon corps était allongé sur le lit et que c'était mon esprit qui vivait ce que j'ai vu le démon qui me tenait était gris et un peu transparent il était si fort avec une apparence d'un animal que je ne peux pas décrire il avait aussi un visage très cruel j'ai alors commencé à appeler le seigneur jésus-christ pour m'aider et je savais que le seigneur avait permis que cela se produise parce que j'avais cessé l'évangélisation immédiatement est apparu le seigneur jésus-christ il portait une robe blanche et était entouré par une lumière la lumière qui l'entourait était en fait une partie de lui il était la lumière elle-même il a été fait de la lumière la lumière qui éclairait faisait partie de lui il avait aussi deux anges à ses côtés ce mauvais esprit a disparu dès que le seigneur est apparu c'est arrivé si vite que je n'ai même pas remarqué quand il m'a relâché le seigneur m'a regardé avec tant d'amour et de compassion je me suis retrouvé sur mes genoux en disant seigneur s'il te plaît pardonne moi je me repends je me repends maintenant je vais avertir ton peuple et le seigneur m'a dit il y a une place en enfer pour ceux qui n'évangélisent pas la vision a pris fin et j'étais de retour sur mon lit à nouveau j'étais encore très secoué par cette vision quand j'ai été ravie de nouveau dans l'esprit et je me suis retrouvé en enfer il faisait chaud et sombre il y avait des démons partout qui travaillaient activement et dans cette section que le seigneur m'a montré les démons étaient en train de tourmenter les gens en les rôtissant sur les poils à feu il y avait tant de gens et les démons étaient si heureux par les tourments qu'il infligeait là-bas à ces personnes il les jetait même dans la poêle comme si ces gens étaient des crêpes c'était tellement déprimant et sadique le seigneur m'a montré également une section avec quelque chose qui ressemblait à d'énormes grilles avec du charbon chauffé au rouge en dessous les démons coupaient les gens en morceaux et les mettaient sur le grill c'est à dire le barbecue c'était horrible j'ai vu un démon portant la jambe de l'un des âmes dans ce lieu pour le mettre sur le grill c'est alors qu'un démon s'est approché de moi et a voulu me faire la même chose pendant tout ce temps j'étais au courant de la présence du seigneur avec moi en enfer même si je ne pouvais pas le voir et quand ce mauvais esprit s'est approché de moi j'ai dit le seigneur jésus m'a amené ici parce qu'il me montre ce que ressemble cet endroit ensuite j'étais de retour de nouveau sur mon lit pendant que la vision s'est arrêtée le seigneur m'a dit beaucoup vont à cet endroit et c'est pourquoi il est très important de les avertir l'évangélisation est pour chaque enfant de dieu s'il vous plaît ne le prenez pas à la légère seulement ce qui est fait pour le christ qui va durer je tiens également à ajouter quelque chose le seigneur m'a fait faire une autre expérience à un moment différent de ces révélations que je viens de raconter je veux dire que quand une personne meurt elle se rend immédiatement compte que chaque seconde passée loin de dieu a été une perte de temps le seigneur m'a fait sentir cela j'étais seul dans ma chambre et le seigneur jésus christ a fait en sorte que mon esprit sorte de mon corps m'a fait expérimenter ce qui se passe quand on rend l'âme comme il l'a fait il a laissé mon esprit sentir le regret de chaque moment passé à faire d'autres choses il m'a permis de voir des moments de ma vie défiler devant moi et ils semblaient tous très vagues et vides de sens toutes les luttes l'éducation et les paroles prononcées m'ont fait en sorte que je me sens perdu comme si toutes ces choses n'avaient servi à rien je ne parle pas seulement des paroles vaines ou des mauvaises oeuvres mais je me réfère à chaque instant passé loin de jésus christ semblait perdu toute cette vie semblait avoir été irréelle et juste quelque chose comme une histoire qui a pris fin parce que le monde de l'esprit est devenu encore plus réel que cette vie que nous connaissons quand jésus m'a fait sentir cela tout ce que je voulais c'était de revenir dans mon corps et de réécrire toute ma vie donc dorénavant je le mettrai en premier en tout c'est pourquoi je dis maintenant ceci rien d'autre que ce qui est fait pour le seigneur importe vraiment nous devons inclure le seigneur dans tout ce que nous faisons en mettant son travail en premier car tout le reste périt mais il demeure toujours les programmes télévisés autour du 25 juillet 2014 j'ai eu une vision dont jésus l'a confirmé à ma soeur dans sa troisième expérience de l'enfer j'ai rêvé que j'étais dans ma maison et la télévision était allumée mais ce que j'ai vu que la télé était sur un canal laïc appelé tele mundo j'ai alors entendu quelqu'un à la porte qui avait du mal à l'ouvrir et quand j'ai regardé j'ai vu à travers l'espace qui était entre la porte et la partie supérieure du cadre de la porte une personne et la personne que j'ai vu à travers cet espace était un démon sous la forme d'une femme avec un aspect horrible et des yeux assoiffés de sang elle portait un long couteau pointu j'ai vu le couteau parce qu'elle me le montrait à travers du peu d'espace où elle me lorgnait comme un moyen pour me menacer d'ouvrir la porte elle m'a dit qu'est ce que tu regardes tele mundo laisse moi entrer ouvrez la porte pour moi et elle est devenue très agressif dans le rêve j'ai commencé à prier dans mon coeur mais j'étais incapable de prier beaucoup ou fervement et j'ai senti que le programme profane était l'obstacle mais comme j'ai prié elle n'a pas pu ouvrir la porte je me suis réveillé en tremblant avec l'incapacité de pouvoir prier mais j'étais là qu'en appelant jésus ce qui m'étonne est ce que le seigneur a dit à ma sœur sur la télévision laïque juste deux jours après me l'avoir révélé et je n'avais même pas eu l'occasion de parler à ma sœur à ce sujet quel dieu incroyable que son nom soit loué pour l'éternité en éternité laissé après l'enlèvement le mercredi 15 juillet 2015 pendant que je priais le seigneur jésus-christ m'a dit que le pape francis va faire quelque chose de vraiment aussi très méchant il va lui-même s'élever au dessus de dieu mais dieu lui écrasera en ce matin le seigneur jésus a montré cette révélation à ma sœur séphora voici le songe j'ai vu que jésus est venu comme ce dimanche et beaucoup de gens sont restés j'ai vu une église où seul le pasteur et sa femme étaient enlevés parce qu'ils étaient les seuls qui étaient prêts pour ce jour les femmes enceintes avaient vu leur grossesse disparaître et elles-mêmes rester puis je vis que ces chrétiens qui bien qu'ils se voyaient fidèles mais étaient restés et ils ont reçu une liste sur laquelle était écrit leur péché jésus m'a rappelé une vision que j'avais eu la semaine dernière où dans cette vision il demandait le père pour plus de temps mais le père lui a dit non instantanément se produisit l'enlèvement et même toute l'atmosphère avait changé c'était comme une guerre qui avait éclaté avec les démons partout je voyais des soldats qui ravageaient dans les foyers ils avaient un don puissant de la vision et ils pouvaient voir où les gens se cachaient et ils firent sortir tout le monde de leur cachette j'ai vu les démons envahir toute la terre et où même certains étaient sous une forme humaine pour se dissimiler avec les hommes mais les gens ne savaient pas que c'était les démons ceux qui avaient pensé qu'ils étaient fidèles à dieu mais étaient restés reçu un répertoire sur lequel était écrit leur péché je vis le pape francis qui avait reçu une grande puissance surnaturelle de son trône il pourrait voir où tout le monde était et il avait le pouvoir de les transporter à partir de leur emplacement où il était juste avec ses yeux les gens étaient rassemblés devant lui et ils étaient convaincus qu'il est dieu le pape francis avait beaucoup de personnes surtout des militaires il les convainc grâce à ses pouvoirs qu'il était dieu j'ai vu Obama qui riait hystériquement sur la façon dont sa micropuce avait trompé beaucoup des soldats et d'autres personnes ces agents ou soldats faisaient des choses horribles à toute personne à tel point que beaucoup de gens envisageaient de recevoir la marque de la bête je partage cette révélation dès que je l'ai reçu afin que le sang de qui que ce soit ne retombe sur ma tête s'il vous plaît partagez aussi aux autres juste entre nous il y a la convoitise de la chair et de la luxure du monde ce que jésus n'aime pas il m'a dit de vous dire que nous devons nous débarrasser de toute ce chose afin que nous soyons enlevés je vis aussi un pasteur qui a enseigné la sainteté qui a été laissé derrière quand il a reçu un rouleau de ses péchés qui lui ont fait en sorte qu'il soit laissé derrière il a commencé à crier oh oh non les soldats ont eu la capacité d'avoir de très grandes visions les prêtres pourraient voir exactement où les gens se cachaient ils ont causé beaucoup de souffrance aux gens pour qu'ils prennent le pape pour refuge le pape s'est assis sur un trône et des multitudes de gens sont venus à lui ces soldats racontaient tous que le pape est leur seul sauveur le pape francis a commencé à effectuer des grands miracles il déclarerait de choses et cela se passait il disait que ceci soit et ce qu'il disait se faisait il disait aux gens je suis votre dieu et que je vais vous prouver que je suis dieu et il faisait des miracles son trône était placé sur un endroit très élevé et des multitudes l'entouraient en l'adorant l'enlèvement est arrivé le dimanche et le lundi de nombreuses personnes avaient envisagé déjà de recevoir la marque en raison de la souffrance les soldats de l'antéchrist sont venus et ont commencé à retirer les gens de leur maison les torturés après l'enlèvement voici la vision que j'ai eu la semaine dernière j'ai vu l'ange à la trompette encore debout à la même position exactement comme avant prêt à sonner la trompette le père voulait lui dire de faire sonner la dernière trompette mais jésus a couru de nouveau au pied du père pour lui demander plus de temps le père a dit non il n'y aura plus de prolongation au délai fixé de là jésus se mit alors à pleurer en se roulant au pied du père vision de l'arche le soir du 29 juin 2015 le seigneur jésus-christ m'a montré une arche et tout le monde a dû entrer dans l'arche mais il y avait une date limitée pour y entrer il y avait seulement quelques heures avant la nuit et l'arche devait partir avec les gens avant la nuit je voyais satan proférer des menaces à propos de toutes les mauvaises choses qu'il voulait faire à tous ceux qui n'avaient pas pu entrer dans l'arche quand le temps s'est écoulé il riait en parlant d'une manière sadique et il avait vraiment hâte de faire ce qu'il voulait faire à ceux qui n'ont pas pu entrer dans l'arche mais chaque fois qu'une personne a essayé d'aller près de l'arche pour y entrer satan allait soudainement les bloquer en essayant de les empêcher d'y entrer pendant que le temps s'épuisait totalement le seigneur a parlé de nouveau de la proximité de son arrivée c'est à dire la dernière seconde qui reste pour son retour aucun d'entre nous ne devrait être trouvé hors de l'arche quand la nuit arriverait peu importe combien de fois nous avons entendu cela jésus revient bientôt et il vient seulement pour un saint peuple préparons nous avant l'épuisement de la dernière seconde du retour de jésus vision de la fragilité des chrétiens soyons bénis au nom de jésus le vendredi du 10 juillet 2015 pendant que je priais le seigneur jésus-christ m'a montré beaucoup de personnes des hommes et des femmes tous avaient des démons debout derrière eux qui détenaient leurs mains au dos les tenants captifs et le seigneur jésus-christ m'a dit que ce sont des gens que le seigneur lui-même a utilisé pour prêcher aux perdus par des révélations ces gens avaient reçu de grandes révélations et même sur l'enfer et le paradis mais l'ennemi les a capturés et a fait deux à nouveau des esclaves du péché le seigneur m'a montré un autre grand nombre de personnes toutes d'entre elles avaient des boîtes couvrant la bouche pour qu'ils ne soient pas en mesure de parler quoi que ce soit le seigneur m'a dit ce sont des gens à qui le seigneur a donné des messages et des révélations a livré à son peuple mais ils ne les ont pas livré par crainte d'être haïs ou pour d'autres raisons ils ne livrent que certains messages ce qui ne semble pas trop controversé ou très sévère ils ne donnent pas le conseil de dieu avec exactitude et le seigneur dit que les gens qui sont dans ces deux groupes seront laissés quand il viendra chercher son peuple si elle ne se repente pas vous ne pouvez pas servir de maître vous devez décider qui vous devez servir s'il vous plaît si vous choisissez dieu parlez ce qu'il vous dira et ne vous souciez pas de la manière dont les gens vont réagir prions avec ferveur pour les ministres de dieu et tout ce qu'il est en train d'utiliser j'ai personnellement besoin de beaucoup de vos prières les attaques de satan sont toujours plus concentrés sur les personnes que dieu utilise pour atteindre les autres et satan sait que si ces gens dont dieu utilise sont capturés beaucoup d'âmes seront perdues la victoire appartient à jésus-christ que dieu vous bénisse vision de la proximité de l enlèvement le mercredi 11 mars 2015 pendant que je priais le seigneur jésus-christ m'a montré la proximité de l'enlèvement il m'a montré une montre que je peux définir comme une bombe à retardement avec le compte à rebours jusqu'à l'enlèvement le temps était en rouge parce qu'il était presque minuit et le rouge était les secondes qui restaient le temps était tellement parti que ce ne fut plus le compte à rebours en minutes mais le compte à rebours en secondes et minisecondes le temps a été décompté de manière très rapide mais le seigneur jésus-christ me montra beaucoup de gens qui avaient encore le fardeau du péché sur leur dos il m'a montré qu'il porte encore les lourdes charges du péché le seigneur m'a montré une dame avec une lourde charge sur son dos peu importe où elle allait elle est allée vers jésus et on pouvait dire qu'elle avait besoin d'aide elle ne pouvait pas mettre ce fardeau seul à son dos venez à jésus et laissez le vous soulager repentez vous de tout péché et tournez vous vers jésus invitez jésus-christ dans votre vie parce que vous ne pouvez pas vaincre le péché seul préparez la voie du seigneur envelation des personnes disparues et l'enlevement le lundi 19 janvier 2015 le seigneur jésus-christ a montré à ma petite soeur sephora musala dans un rêve surnaturel le danger de rétrograder elle a rêvé que moi rachel lui ai dit que le seigneur m'avait dit que la tribulation commencera dans un délai de quelques jours puis elle a vu que le jour était un lundi elle a vu un grand nombre de chrétiens qui parlait de comment la venue de jésus a pris trop du temps beaucoup de chrétiens renonçaient de servir le seigneur et se retourner vers les choses du monde une dame disait qu'elle est fatiguée d'être une chrétienne et qu'elle pense que jésus ne reviendra pas avant 2017 elle a vu que beaucoup renonçaient sur leur marche avec le christ et disait que jésus ne serait pas de retour avant après de nombreuses années elle n'a pas exactement vu des années mais quand elle réfléchissait sur ces années dont les gens parlaient elle a constaté soudainement le temps se raccourcir par le seigneur en quelques jours et le mercredi de cette semaine même le seigneur jésus-christ est venu tout d'un coup et beaucoup de gens ont été laissés derrière il s'était tourné vers le monde lundi pensant que le seigneur ne viendrait pas pendant de nombreuses années mais le retour du seigneur se fait le mercredi de cette même semaine elle a vu les gens dans tant de regrets ils étaient dans un profond regret une dame a dit si je restais fidèle pendant quelques jours de plus je serais enlevé avec le seigneur et un certain frère disait moins d'une semaine si je serais resté fidèle au seigneur pour un peu de temps de moins d'une semaine j'aurais parti avec lui ce fut un spectacle très désolant mais ce fut trop tard ensuite dans son rêve le seigneur lui a dit que la grande tribulation est à quelques minutes seulement ne rétrogradez pas de rater l'enlèvement et jésus-christ reviendra bientôt pour vous il reviendra tout d'un coup comme un voleur dans la nuit soyez toujours prêt s'il vous plaît notez que le timing c'est à dire les minutes avant la tribulation dans cette révélation sont spirituels et non physiques voici ce que la bible dit dans joël 2 28 après cela je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions apocalypse 3 19 mois je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et repends toi apocalypse 16 15 voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte 2 thessalonians 2 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition apocalypse 22 12 voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre luc 12 39 sachez le bien si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison le royaume sous marin et la reine de la côte le jeudi 15 janvier 2015 quand je priais je vis un mauvais esprit connu comme la reine de la côte il était en forme d'une femme et avait une expression très fière séduisante et attirante sur son visage il me regardait avec colère le vendredi 16 janvier 2015 le seigneur m'a amené dans le royaume sous marin pour me montrer le plan de satan contre les chrétiens le seigneur jésus-christ m'a montré un esprit maléfique connu comme la reine de la côte et m'a dit qu'elle est en charge de la mode du monde les coiffures et les parures mondaines et toutes sortes des immoralités y compris les programmes immoraux de télévision le seigneur m'a amené là bas pour me montrer que cela est réel et que les chrétiens doivent prier quand le seigneur m'a ravi à cet endroit en esprit il y avait une réunion où la reine de la côte était en train de s'adresser à ses mauvais esprits elle parlait aux autres mauvais esprits dans une langue que je ne comprenais pas mais plus tard elle a parlé en anglais ils ne semblaient pas au courant de ma présence car ils ont juste continué leur réunion sans interruption ils ont planifié d'initier les chrétiens qui sont faibles dans la prière dans leur royaume et maintenir les chrétiens qui priaient dans le péché les poussant à vivre une double vie puis ils ont commencé à parler d'une certaine dame chrétienne ils ont fini par conclure que cette dame leur appartient même si elle est chrétienne parce qu'elle copiait leur mode et style et ils ont dit qu'elle leur appartient et devrait être l'un d'entre eux le seigneur m'a aussi permis de voir un autre démon là-bas et il riait sadiquement aux gens qui l'a trompé ou égaré il riait si fort qu'il s'est éclaté puis s'est reconstitué car les pièces sont revenus ensemble et il a continué à rire mais alors Dieu a parlé du ciel dans une voix autoritaire il a parlé dans une langue que je ne sais pas mais je l'ai compris à ce moment il a dit stop faites silence et immédiatement tout le monde s'est calmé personne n'a osé dire un mot il avait tous obéi au roi des rois voilà comment notre Dieu est puissant Alléluia sa parole impose toujours l'obéissance ainsi c'est fini la vision Dieu m'a montré ceci parce qu'il ne veut pas les chrétiens ignorent les plans de l'ennemi tout cela est très réel nous devons nous abandonner complètement à Dieu et ne plus vivre pour Satan il est comme un lion cherchant toujours qui dévorer chaque chrétien doit avoir une vie de prière un chrétien qui n'a pas une vie de prière devient une proie facile pour l'ennemi que Dieu vous bénisse voici ce que disent les écritures et essaye 27 1 en ce jour et l'éternel frappera de sa dure grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard le Léviathan serpent tortueux et il tuera le monstre qui est dans la mer Job dit à Dieu dans Job 7,12 suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi tu as fendu la mer par ta puissance tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux psaume 74,13 Jéhu entra dans Gisréel Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux se para la tête et regarda par la fenêtre 2 Roi 9,30 Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins 2 Corinthiens 2,11 Soyez sobre, veillez Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera 1 Pierre 5,8 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes la bête que je vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle Apocalypse 13,1-4 L'apôtre Pierre dit du Seigneur Jésus c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités Acte 3,26 Soyez toujours joyeux Priez sans cesse Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ N'éteignez pas l'esprit Ne méprisez pas les prophéties Mais examinez toutes choses Retenez ce qui est bon Abstenez-vous de toute espèce de mal Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ 1 Thessaloniciens 5,16-23 Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de gros sceaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints Et l'ange me dit, écrit, Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu Apocalypse 19,6-9 Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tâche, ni ride, ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible Ephésiens 5,25-27 Les gens devraient tenir compte des avertissements Samedi, 20 décembre 2014 Le Seigneur Dieu du Ciel et de la Terre m'a donné ce message pour son peuple Dans une vision du Seigneur, il m'a été montré un écran sur lequel ce message a été écrit Les gens ne doivent pas ignorer les avertissements de Dieu Ils ne doivent pas les prendre à la légère et je pense qu'il n'a pas d'importance si elles doivent être obéies ou non car ils ne nécessitent pas des questions Dieu veut que son peuple vive dans la sainteté et dans la justice Ainsi c'est fini la vision La nécessité de la dîme pour les chrétiens Payer la dîme et offrande est un commandement Si vous vous préparez pour l'enlèvement et que vous ne payez pas vos dîmes, sachez que vous volez de Dieu Si vous ne payez pas l'ensemble 10% et que vous payez une partie de ce que vous êtes censé de payer, vous êtes un voleur Dieu appelle cela le vol Malachie 3, 8 Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes Et si vous ne payez votre dîme ou vous le faites parfois momentanément Si vous ne payez que lorsque vous sentez que vous avez moins de responsabilité face à l'argent, vous êtes toujours aussi un voleur La dîme doit être payée tous à tous moments C'est un commandement de Dieu et ceci attire une malédiction quand vous n'êtes pas à cela Vous ne vivrez pas seulement avec une malédiction sur la terre, mais quand vous mourrez, vous ne pourriez pas entrer au ciel mais vous irez en enfer parce que vous êtes un voleur, vous volez Dieu Et si Jésus revient alors que vous êtes toujours en train de voler les dîmes et les offrandes, vous serez laissés parce que vous n'en payez pas Ce n'est pas un petit problème, mais cela est très sérieux aux yeux de Dieu Faites la paix avec Dieu en vous repentant de votre vol et apportez les dîmes et des offrandes à Dieu Les dîmes doivent être payées à l'église, non pour les donner aux pauvres La raison pour laquelle vous ne pouvez pas donner la dîme aux pauvres parce que la dîme appartient à Dieu, c'est l'argent de Dieu Vous ne pouvez pas partager l'argent de Dieu comme si c'était le vôtre Si vous voulez encore donner aux pauvres, d'abord amenez toute votre dîme à l'église, alors vous pouvez donner aux pauvres de ce qui vous reste La dîme doit être portée à la maison de Dieu Les 10% de Dieu appartiennent à Dieu et non à vous Malachie 3, 9 à 12 dit Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation toute entière Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées Voici ce que l'Éternel dit aussi dans Malachie 1, 7 à 14 Vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs, et vous dites, en quoi avons-nous profané ? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou un firme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous C'est de vous que cela vient, vous recevra-t-il favorablement Dit l'Éternel des armées Lequel de vous fermera les portes, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel ? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations Et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées Mais vous, vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable Vous dites, quelle fatigue Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites Puis-je les agréer de vos mains ? Dit l'Éternel Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations Nous ne tenons plus à faire des sacrifices et des holocaustes parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu et a souffert pour nous tous une fois pour toutes Mais ce que nous sommes maintenant appelés à faire est de donner et dîmer les offrandes Cette initiative vise à soutenir le travail de Dieu Les voleurs n'hériteront pas les cieux, y compris ceux qui volent à travers les dîmes et les offrandes Angélica Zambrano est une servante du Seigneur qui a aussi parlé à ce sujet selon ce que le Seigneur Jésus-Christ lui avait révélé concernant les dîmes et les offrandes Et le Seigneur me l'a confirmé qu'il est celui qui lui a montré ces choses sur les gens qui s'y trouvent en enfer pour ne pas avoir payé la dîme Voici l'extrait de son témoignage et le reste se trouve sur le net Parmi tous ces gens, j'ai entendu quelqu'un dire « Je te demande pardon maintenant Seigneur, parce que je t'ai volé, pardonne-moi pour avoir volé, je t'ai volé Seigneur et je ne veux plus le refaire » J'ai demandé « Seigneur, qui est-il et pourquoi a-t-il dit qu'il t'a volé » Mon enfant, je vais te montrer qui c'est Nous sommes entrés dans sa cellule et j'ai vu un homme défiguré Les flammes se sont ouvertes et j'ai pu voir qu'il était tourmenté Tous ces gens qui sont en enfer ont une plaque sur leur poitrine et le nombre 666 sur leur front Cet homme a tendu la main et dit « Seigneur, pardonne-moi » Je lui ai demandé « Pourquoi êtes-vous ici ? Pourquoi demandez-vous pardon au Seigneur ? Pourquoi ? » Vous dites que vous avez volé Dieu, mais personne ne peut voler Dieu C'est impossible, pourquoi dites-vous que vous avez volé ? Il m'a répondu « Je vais vous raconter mon histoire » J'ai été un leader chrétien, pendant 20 ans, j'ai connu le Christ, mais pendant ces 20 ans je disais « Tout cet argent de ma dîme et des offrandes, c'est juste pour soutenir les pasteurs » Mais je le regrette parce que je sais maintenant que ce n'était pas pour eux C'était pour le Seigneur, et c'est pour ça que je dis que j'ai volé Dieu En ce moment, il y a beaucoup de gens sur terre qui volent le Seigneur comme je l'ai fait Lorsque vous retournez sur terre, dites à tous ces gens qui ne veulent pas donner leur dîme et des offrandes Ne pas voler le Seigneur, sinon, ils vont se retrouver en enfer, et qu'aucun voleur n'entrera dans le royaume des cieux Je connaissais la sainte parole, maintenant je le regrette et je réalise que j'ai volé le Seigneur Dites aux gens que, quand ils donnent à Dieu, qu'ils donnent au Seigneur avec un amour véritable 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie Cet homme a continué à plaider sa cause, Seigneur pardonne-moi Et le Seigneur lui a répondu, il est trop tard, ce n'est plus possible pour toi J'ai demandé à l'homme, mais pourquoi avez-vous volé Dieu, pourquoi ? Vous saviez très bien qu'on ne doit pas voler les dîmes et les offrandes de Dieu Il a répondu, oui, je le savais très bien, mais jamais je n'ai obéi, je ne l'ai jamais fait parce que j'étais orgueilleux Ne volez jamais le Seigneur, donnez vos dîmes et des offrandes à Dieu parce que ce que nous donnons au Seigneur sur la terre, ce n'est pas pour des hommes Quand nous donnons à Dieu de tout notre cœur, c'est pour le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs La Bible dit que le Seigneur nous éprouve, il est clairement écrit dans Malachie 3, 8 à 10, un homme volte et il Dieu Car vous me volez, et vous dites, en quoi avons-nous volé ? Dans les dîmes et les offrandes Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me volez, la nation toute entière Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance Si vous voulez que Dieu bénisse considérablement votre vie et votre famille, alors ne volez jamais Dieu Il est temps de bénir Dieu, afin qu'il puisse bénir nos vies Vous avez vu ça, il est temps de bénir Dieu, afin que Dieu puisse bénir notre vie La vraie soeur, ce témoignage était témoignage puissant Ça m'étonnera que ce soit le dernier, parce que nous sommes réveillés Et nous sommes en train de faire des choses bizarres Moi-même qui vous parle, en écoutant ce témoignage, pendant que vous êtes en train de regarder Je suis en train de regarder également tout ce que nous sommes en train de faire sur Internet Pour sauver des âmes, et je regarde en même temps mes actions, mes œuvres Et je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que j'ai encore sur moi, ou dans ma maison Qui est du diable, que j'ai pu sauter Il a sauté, il a sauté, il a ennuévé, le plus rapidement possible, on ne sait jamais Dieu merci, j'ai commencé à payer ma dîme Avant je ne savais pas que c'était obligatoire, il fallait le faire Dieu merci, j'ai commencé à le faire, c'est-à-dire à ce niveau-là, c'est validé Je dois tout mettre en oeuvre pour analyser ma vie maintenant Et chicha, savoir qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon, nous savons que nous n'est pas fait Si nous vous montrons tous ces témoignages, c'est extraordinaire Ça peut sauver beaucoup d'âmes, et c'est ce que Dieu fait, c'est pourquoi il a permis Que j'en suis bonne, soyez-moi, que j'en suis bonne, donc je suis de tes témoignages Mes frères et soeurs, partagez cette vidéo au maximum, mais toutes nos vidéos C'est la sixième partie Si, ce n'est pas un hasard, certainement d'autres vont venir encore Mais ça, vraiment, ce sont des témoignages qui me touchent personnellement Et qui m'amènent même à changer ma vie Et à l'orienter selon la voie de Dieu Nous voulons tous aller au paradis Une chose qui m'a beaucoup marqué dans ce témoignage Et la chose qui m'a vraiment beaucoup marqué dans ce témoignage C'est que dans ce témoignage, on nous disait qu'il ne faut pas chercher à suivre quelqu'un Ni à écouter qui que ce soit Il faut écouter Dieu, il faut écouter Dieu Il y a des gens qui veulent marcher selon que les gens marchent Ou encore selon que quelqu'un lui dit Comment marcher ? Une femme, une fille, elle va voir son pasteur Elle dit, mon pasteur a dit ceci Mon pasteur a dit de porter des pantalons et de porter des faux cheveux De mettre sur moi, mais les faux cheveux, de mettre des faux ongles Parce que je peux embellir mon corps, il n'y a pas de problème Or Dieu dit c'est impossible, tu ne peux pas le faire et aller au paradis à cause des démons qui vont t'accuser Ce n'est pas possible Tu dois écouter qui ? Dois-tu écouter Dieu ou dois-tu écouter ton pasteur ou un homme ? Mon mec qui vous parle, il ne va pas vous dire que toutes ces choses que les femmes se mettent sur la tête, sur le visage, comme tout cas Il ne va pas vous dire que ce n'est pas joli Apparemment c'est joli Mais ça c'est une beauté diabolique, ce n'est pas ta beauté Toi mec tu sais que ce n'est pas ta beauté C'est comme si tu avais volé la beauté de quelqu'un pour venir positionner cette beauté là sur ton visage Les dessins animés pour enfants Les jeux vidéo J'occupe Les jeux vidéo où on tue les gens à longueur de journée Mais ça nous allons vous dire Nous allons commencer à abandonner ça Mon mec je viens de se trouver un jeu que j'ai localisé dessus Tu vas commencer à fouiller Même de la musique La musique que nous écoutons Musique chrétienne Rock Musique chrétienne rock Il y en a plein Musique chrétienne rap Ce genre de gens qui font du rap et ils chantent pour Dieu Ah On nous dit que c'est mauvais Si nous sommes dans l'ignorance Changeons nos styles de musique Et apprenons à louer Dieu avec ses propres sons Mais il faut essayer que Dieu nous aide Je veux analyser au cours de mon portable Dans mon appareil, dans mon ordinateur, dans mes équipements Tous mes équipements, dans mon casque Pour voir quel genre de musique j'écoute Peut-être même que je vais supprimer toutes mes chansons De sorte à pouvoir maintenant rechercher tout ce qui est pur Tout ce qui vient de Dieu Parce qu'il y a trop de choses qui viennent du diable Qui sont parmi nous aujourd'hui Moi je ne veux pas aller à l'enfer Moi je ne veux pas aller à l'enfer Si tu ne veux pas aller à l'enfer comment ? Fait du travail Mets-toi au travail Mets-toi au travail maintenant Mets-toi au travail maintenant Commence à vider ton cœur De toutes les rancœurs que tu as gardées Pardonne à tous ceux qui t'ont offensés On s'en fout de ça On ne vit pas trop longtemps sur la terre Si c'est trop, c'est 120 ans Pendant le temps de ta vie sur la terre Cherche à être droit Analyse ta vie maintenant Et ouvre ta vie Les choses sérieuses commencent maintenant Je ne suis pas bonne Abonnez-vous